Bonjour Youtube, et bienvenue au premier Béolitic Park, oui ! Alors toi Youtube, tu as dans la description quel jeu il s'agit bien évidemment, mais ceux qui sont présents sur le chat, les 2-3 personnes qui s'emmerdent, vont essayer de deviner quel est le jeu. Alors, très rapidement j'explique qu'est-ce que c'est que le Béolitic Park, c'est tout simplement des jeux qui m'ont d'enfance à moi, pas besoin de suggérer de jeux, fais ce jeu à un connard ! Non, pas du tout, c'est jeux que j'ai joués pendant que j'étais petit, et que j'avais encore des cheveux, et je ne compte pas finir les jeux, voilà, ça sera juste qu'est-ce qu'ils m'ont évoqué à l'époque, pourquoi j'ai bien aimé les jeux, est-ce qu'on a fait toute la série, les jeux d'avant, les jeux d'après, la console, quelle période, pourquoi, est-ce que vous, vous avez eu votre grand frère y a joué, non, mon petit frère, moi j'y ai joué, j'ai détesté, j'ai adoré, voilà, c'est juste ça, et c'est parti, donc on va voir si le chat, rien qu'au moment où je lance le jeu à la musique, au son, va deviner de quel jeu il s'agit, alors on va voir s'ils sont forts, et essayez de faire le même jeu sur YouTube, attention, je lance le jeu, c'est parti, attention, alors vous n'aurez que le son dans un premier temps, bien évidemment, forcément, ça charge, ça charge, c'est parti, attention, alors déjà, est-ce que vous entendez bien le jeu ? Rien que la musique peut donner un gros indice, un très très gros indice, oui, gagné, du premier coup, les deux Castlevania, oui, mais lequel ? Et oui, c'est bien évidemment Castlevania 64, ne vous inquiétez pas, le jeu va apparaître, voilà, premier fail, forcément, le voilà, le Castlevania 64, je vais en parler, le 4 sur Super NES, non, et bien, parlons-en, je n'ai jamais fait le 4 sur Super NES, j'ai mon premier, mon premier Castlevania, je me tente de le dire, c'est Castlevania 64, alors il a ses qualités, il a ses défauts, justement, on va en parler, c'est très rigolo, mais, voilà, ce soir, ça sera Castlevania 64, donc j'en profite, excusez-moi, je coupe juste pour mettre à jour le titre sous Twitch, alors, ce qui est bizarre, c'est que le Castlevania 64 n'existe pas, il faut obligatoirement choisir Castlevania Legacy of Darkness, et tout ça aussi, bien évidemment, on va en parler, Castlevania Legacy, Castlevania, s'il te plaît, alors je l'avais trouvé tout à l'heure, Castlevania, Castlevania Legacy of Darkness, voilà, on met à jour, c'est fait, comme ça, les gens ont le jeu, et donc, il s'agit de Super Castlevania. Donc, la souris, c'est chez vous, non, non, mais, comme c'est un émulateur, alors, j'ai tout précisé, sauf la mais, j'avoue, j'aurais dû préciser, tout en haut, vous avez la pochette du jeu, le Beobitik Park, l'émulateur, donc, c'est Project 64, c'est un émulateur que j'ai énormément utilisé, surtout quand j'étais petit, et puis, vous avez, j'ai essayé de recréer un petit peu la pochette, si je puis dire, des boîtes de Nintendo 64. Non, on veut pas du gameplay ! On veut cette musique merveilleuse. Il y a une catégorie, on le dise, oui, mais là, alors, justement, on va en parler, Legacy of Darkness, et celui-là. Ça va être un espace de découvert pour moi, parce que je n'ai jamais joué au jeu. Alors, du coup, c'est parti. Déjà, je vais juste vérifier, dans les options, qu'il est bien en français. Car oui, il y avait la version US, et à l'époque, il fallait se tâter, déjà, pour avoir, voilà, vous voyez qu'il y a allemand, anglais, français, espagnol, portugais, russe, on peut s'asseoir dessus. À l'époque, moi, j'ai joué en anglais, pour moi, de mettre. Alors, c'est parti, gameplay, oui, nouvelle partie. J'utiliserai les sauvegardes rapides, j'utiliserai les sauvegardes normales aussi, mais j'utiliserai les sauvegardes rapides qui sont proposées par l'émulateur pour éviter qu'on s'emmerde un petit peu trop. Alors, déjà, première carotte. Quand j'étais petit, et que j'ai joué à ce jeu, voilà, je commençais, j'étais petit, je ne commençais pas avec le mode normal, je commençais avec le mode easy. Et dans ce jeu, en fait, le mode easy est une grosse carotte. Pourquoi ? Parce que le mode easy, en fait, c'est le mode normal, mais le jeu s'arrête en plein milieu de l'histoire. C'est-à-dire, peut-être qu'on l'atteindra ce soir, peut-être pas, mais vous jouez, vous jouez au jeu, oh, c'est facile, c'est rigolo, c'est rigolo. Et au bout d'un moment, il fait, parfait, vous avez fini le mode easy, vous pouvez recommencer en normal. Et l'histoire s'arrête en plein milieu, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas spécialement en bas de fin d'os, c'est, vous accédez à un ascenseur, vous l'ouvrez, et merci, vous avez fini le mode easy, c'est génial. Et le mode normal, c'est la même chose, même difficulté, et aucun changement, la seule différence, c'est que vous accédez à la seconde partie du jeu. C'est la plus grosse carotte que j'ai jamais vue. Mais vraiment, la première fois que je l'ai fini en easy, je peux vous dire que j'étais dégoûté. Alors, du coup, on va jouer directement en mode normal, après cette magnifique carotte que Conan nous fait en fion. Oui, les menus sont toujours en envers, ça, c'est parfaitement normal. Alors, vous avez le choix, bien sûr, entre les deux personnages, qui sont Reinhard Schneider, voilà, vous allez le voir, Reinhard Schneider, et Carrie Fernandides. Alors, quelles sont les différences ? Alors, déjà, il faut savoir que Reinhard Schneider, a été traduit Reinhard Schneider, aux US et en Europe. Au Japon, il s'appelle Reinhard Bellemont, et oui, le clan des Bellemont, vous savez, ceux qui affrontent très régulièrement les vampires. Mais on ne sait pas pourquoi, en Europe, on le renomme et on lui donne un nom qui n'a rien à voir avec la série des Castle of Warcraft parce que, allez vous faire enculer une fois de plus. Bref. Et la deuxième, c'est Carrie Fernandes. Ça, c'est peut-être totalement un nouveau personnage, donc il n'y a pas de souci. Le gameplay Reinhardt se joue au fouet et Carrie joue avec des boules de feu autoguidées. Donc, Carrie, c'est le mode facile du mode facile. C'est-à-dire que vous générez les bouboules, vous lancez, vous courez, vous générez des bouboules, vous lancez, vous gagnez. C'est vraiment le mode easy du easy. On va prendre Reinhardt. Il a un petit peu plus de charisme et de panache. Donc, c'est parti pour Reinhardt. Et là, vous allez devoir supporter ce moment où, comme je vous ai dit, Béolitik Park, nostalgie du jeu, je connais l'introduction du jeu par cœur. Enfin, presque par cœur. Donc, je vais vous la faire en anglais, c'est dégueulasse. Transylvania. In the mid-19th century. In the mid-19th century. The province of Wallachia. In this time of peace and plenty. No one foresees the return of ancient order. But soon. Ah, but the old legend lives. And soon. The land will again be plunged in the darkness. Je vais vous laisser un petit peu la voix du narrateur. Okay. Wickedness. And the bonds that seal their evil ruler's spirit. Are wickening. Devin's castle. He stirs from a century of enforced sleep. Reinhardt Schneider. Heir to the ancient Wehrmacht clan. of vampire hunter. His blood dooms him. To oppose the might of Count Dracula. Wielding the holy whip of the ancestors. The young vampire killer begins this quest. Voilà. C'est comme ça. Je connais l'intro par cœur. Ne me posez pas la question. Pourquoi je la connais par cœur ? Alors, elle diffère un tout petit peu avec Carrie Fernandez. Bien sûr, il ne dit pas Reinhardt Schneider, mais Carrie Fernandez. Machin, qui a sa propre histoire. Et l'intro est tellement classe. Que je me suis servi en partie de la musique. Et des images du jeu. Don't leave me. Oh, please, don't leave me. Alors, ça c'est normal. C'est la configuration. On va mettre en pause quelques rouges. Je me suis servi de l'intro, de la musique d'intro du jeu. Et des images du château, etc. A l'époque, pour faire l'un des premiers jeux vidéo. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant en informatique, On devait faire un petit jeu vidéo. On était par groupe de trois, etc. Et au niveau charte graphique, J'ai limite imposé à mes coéquipiers de... Eh bien, on a utilisé un petit peu la charte graphique de ce jeu. Voilà. Pourquoi un petit peu, je connais par cœur l'intro. C'est parti. Donc, on est avec Reinhardt. Vous allez voir, il a une arme au corps à corps. Alors, vous la verrez que quand je casse des objets. Il a l'arme à distance, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas looté. Il a le fouet. Oui. Et il a de quoi sauter. Merveilleux. Il a aussi de quoi se baisser, mais on ne s'en servira quasiment jamais. Et bien sûr, comme tous les jeux de Nintendo 64, Hormis peut-être Mario 64 et Zelda 64, Ocarina of Time et Majora's Mask, Il a une caméra dégueulasse. Bien sûr, chose qui a été largement parodiée par Joueur du Grenier quand il a présenté Castlevania 64. Alors, c'est du feu. Ça brûle. Voilà. A Gragrou. A Gragrou, c'est le feu. Voilà. Et donc, on va trouver les premiers objets. Le Koutal, qui ne sert à rien. Voilà. On le prend parce que c'est rigolo. Alors, bien sûr, je connais le jeu. Je connais un petit peu les bails. Donc, on évitera de perdre trop de temps. Mais voilà. La caméra est dégueulasse. La plateforme est immonde. On va passer de grands moments. D'émotion. Je vous jure. Je vous jure qu'on peut y accéder. Et pour faire le bindage des boutons, j'ai fait juste cette intro. Et à chaque fois, je réussissais du premier coup. Voilà. On est en direct. Donc, forcément, il faut que je me rate. Alors, par contre, le jeu est complètement pixelisé. C'est normal. Je vous rappelle que c'est de la Nintendo 64. Hein ? Oui. Alors, on parlait de... Un cadavre ! Oh, il a dû rester ici depuis longtemps. Le cadavre, c'est complètement changé en squelette. Devinez qu'elle va être les premiers ennemis du jeu. Et lui ? Oh, mon dieu ! Vite, profitez de ce... Ce moment dramatique. Alors, bien sûr, ils n'ont pas de voix. Un villageois dit quoi ? Allez, fort raccord ! Il est... Il est... Waouh ! Alors, le système de jeu... Oula ! On serait déjà touché. Ne vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Ne vous inquiétez pas, après on les one-shot. C'est juste que là, on n'a absolument aucune puissance de feu. Parce que, comme dans tous les Castlevania, il faut l'augmenter. Voilà, on comprend ça. L'argent, on en reviendra. Alors, on parlait tout à l'heure de jeu. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de Legacy of Darkness. Il faut savoir qu'un an après ce Castlevania-là, Konami, qui non seulement vous met une belle sucette en vousant acheter un jouet sur Nintendo 64, sort un an plus tard un autre jeu qui s'appelle Castlevania Legacy of Darkness, qui est exactement le même jeu que celui-là, mais avec deux persos en plus. Et, on commence avec un autre personnage que Reinhardt. Et n'ayant pas joué au Legacy of Darkness, moi je souhaitais commencer avec Reinhardt. Donc voilà pourquoi j'ai pris le même jeu. Mais j'aurais pu jouer à Legacy of Darkness. Et là, oh mon dieu ! Un premier boss à Gragrou qui l'est menaçant ! Voilà, il va gentiment saper par terre. Aïe ! Et il va gentiment nous piétiner. Voilà, calme-toi ! Calme-toi ! Voilà ! Et on le marave ! Et on le marave ! Et on le marave ! Et là, il ne va pas être content ! A Gragrou, A Gragrou ! Voilà, merci ! Alors, je le connais ! Je l'ai bien connu ! Dites-vous qu'il n'y a pas eu de point de sauvegarde pour l'instant ? Donc quand on est petit et qu'on ne connaît pas, voilà, c'est la misère ! On va récolter de l'argent ! Ah, voilà ! Voilà ce qu'il nous fallait ! Hop là ! Quitte à se prendre un coup, c'est worse ! Voilà, maintenant on va commencer à aller one-shot, les squelettes ! Ça augmente les dégâts du fouet et sa portée ! Alors, c'est du respawn infini, hein ! Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on accélère ! Accélère Momo ! Voilà, voilà ! Merci ! Merci pour l'argent ! Agragrou, Agragrou, il n'est pas content ! Agragrou ! Tu l'as dans l'eau ? Ça ne sert à rien de taper plus, hein ! Il a peur ! Agragrou, Agragrou ! Alors, voilà, Grenier disait les hitbox, machin, et là ? Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Finishing ! Pas du tout ! Voilà ! Se sentant humilié, honteux et confus, je ramais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus ! Il se petit suicide là-dedans ! Et c'est à partir d'ici qu'on va commencer à faire les premières sauvegardes, parce que sinon ça va être de la merde ! Donc, sauvegarde rapide, go ! Elle a été faite ! Alors, ici, je vous rassure, aucun risque de tomber, mais voilà ! Alors, on saute très bien, hein, c'est-à-dire sans recovery, que dalle, bonjour ! Et là, on les one-shot, c'est parfait ! C'est merveilleux ! Donc, Legacy of Darkness, hein, bien sûr ! Roscarot, encore Konami, merci à vous ! Différence avec les autres Castlevania, bien sûr ! Avant, c'était les cœurs qui nous servaient à lancer des objets, maintenant, ce sont des cristaux ! Peut-être... Ah, la croix ! Comme dans tous les Castlevania, les deux items les plus forts à lancer, c'est la croix ! Excusez-moi pour ce petit rototo ! La croix et l'eau bénite ! Donc, quand on aura l'eau bénite, on essaiera de ne jamais la changer ! Un cristaux blanc qui sert, bien ici, évidemment, à la sauvegarde ! Et c'est parti ! Ah ! Alors, bien sûr, si vous croyez que au bureau... Ah, parfait, merci, bonjour ! Si vous pensez que certaines femmes se font harceler sexuellement au bureau de temps en temps, tous les jours, et bien, c'est qu'elles n'ont jamais joué à Castlevania 64 ! Parce que ça respawn à l'infini, hein ! C'est du harcèlement sexuel, hein ! Sensuel ! Pas du tout sensuel, d'ailleurs ! Mais perpétuel, hein ! Complètement, à 100% ! Quand vous éloignez, ça despawn, et... Oups ! Et, quand vous revenez, et bien, ça respawn ! Ah ! Les cartes lunaires, et on va trouver juste à côté la carte solaire ! Vous verrez plus tard à quoi ça sert ! Il y a une notion de site le jour-nui, mais... Il n'est pas très poussé, hein ! Je veux dire... C'est pas non plus euh... La transcendance ! Bonjour ! Non, on n'en veut pas ! Non, on n'en veut pas ! Ah ! Non, non, non ! Il y a un spawn d'ennemis limité ! Alors, quand je vous disais la caméra, hein ! Il y a un spawn d'ennemis limité, donc il n'y a pas moyen de... Hop là ! Il n'y a pas moyen de faire clipper la console ! C'est-à-dire qu'ils vont en spawner maximum 3 ou 4, je crois ! Voilà ! 3 ou 4 à chaque fois, donc euh... C'est pour ça que ça despawn derrière nous, et ça respawn devant nous ! J'ai sauté trop tôt ! Ah non, c'est bon, ça passe ! Et ici, on a... Voilà ! Du poulet ! Ah ! Du poulet ! Je ne sais plus si cet arbre-là se pète... Hop ! Hop ! Ah ! Les chauves-souris, bien sûr ! Merci ! Alors, sachez qu'on peut avoir l'altération vampire ! C'est-à-dire qu'à un moment, les... Comment dire ? Les inconnus feront leur apparition, c'est... Francis Ford Coppola... Ah, je me fais vampire ! Ah, bien sûr, un interrupteur, mon dieu ! Agragrou ! Petite sauvegarde ! Que va-t-il se passer ? Agragrou ! Activez-le ! Non ! Attention, cinématique ! Alors, non, c'est un petit... Ce n'est absolument pas une critique contre ou pour le joueur du grenier. Mais il disait qu'il y avait un problème de... Comme je vous le dis, je connais le jeu relativement pas. En tout cas, le début du jeu, je le connais vraiment très très bien. Donc, vous voyez, on fait rien, on court, on balance de l'eau bénite et on va gagner. C'est le gameplay que nous avez proposé par ce Castlevania. Voilà. Non, en vrai, cet ennemi fait extrêmement mal, mais on a l'eau bénite, je connais le jeu. Ah, nickel ! Le fouet est au max. Et là, grosse saveur. Voilà, je vous avais dit, harcèlement sexuel et perpétuel. Tac, tac. Alors, on peut farmer la thune à l'infini, mais la thune n'est pas un problème. Les crissons n'est pas un... Oh là ! Calmez-vous. Embrassez-vous. Bites bisous. Et là, il chute et c'est la mort. Hop là. Bien sûr, toujours le harcèlement. Toujours. Vous comprenez maintenant l'utilité de l'eau bénite. Hein ? Donc, ça a ouvert un passage. Le joueur du grenier se disait, oh mon dieu, il n'y a plus d'ambiance dans ces Castlevania. Effectivement. C'est l'un des premiers. Donc, c'est le premier Castlevania à être en 3D. Il passe de la 2D à 3D. Et ils ont complètement changé d'ambiance. C'est-à-dire que là, il n'y a absolument plus du tout de musique d'ambiance. Il va y avoir des musiques pendant les dialogues. Il va y avoir de la musique à certains moments de l'aventure, pendant les combats. Mais là, il faut avouer qu'il n'y a pas de musique. Et c'est voulu. En fait, c'est un reproche qui a fait Grenier. Le joueur du grenier, JDG, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, c'était une volonté, et aussi peut-être une limitation de la console, de ne pas mettre de la musique tout le temps. Oh, il m'a lancé un os ! Salaud ! On peut sauvegarder, oui. Et moi, je trouve que ce n'est pas un reproche à lui faire. Justement, ça favorise cette ambiance. Agragrou, tu es un chasseur de vampires. Tu veux aller péter la gueule à Dracula. Bah, tu n'as pas de musique. Logiquement, voilà. Grosse carotte, je ne peux pas le prendre celui-là parce qu'on est au niveau max. Merci. Hop. Ah, les explosifs ! Voilà. Vous connaissez Serious Sam ? Boum ! Et bah, c'est la même chose. S'il te plaît, tourne-toi. Merci. Le mausolée. Ce n'est pas ici l'entrée. Le mausolée. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Ces passages-là... Oui, j'ai réussi. Monte. Monte. Non, pas ça. Monte. Non, ne te fais pas taper. Monte. Merci. Ok, juste du pognon. Je ne savais plus ce qu'il y avait. A partir de là... Tu me donnes envie de faire un jeu sur l'émulateur et le streamer. Bah, c'est à peu près cette envie-là. Et d'où le B-O-Lity Park. Aujourd'hui, c'est de la Nintendo 64. Après, ce sera de la Mega Drive, de la Super NES, de la NES, de la Game Boy, Game Boy Advance. Enfin, voilà. Toute console confondue. J'avais juste envie de temps en temps de... Est-ce que la nostalgie revient ? Et ce que ça m'a fait à l'époque. Alors, bien sûr, absolument pas de problème de texture. Tout va bien. Ramasse. Toujours le souci de, on va dire, le Tomb Raider problème. C'est-à-dire, si tu n'es pas exactement sur l'item, tu peux aller te faire voir pour le ramasser. Oh. Les villageois morts. Déjà morts. Alors, sachez que si vous jouez donc à Legacy of Darkness, vous commencez avec un autre personnage qui commence justement dans ce village qui s'est fait attaquer par Dracula. Il va vraiment faire Pong un jour. J'ai jamais joué à Pong. Le principe, je me suis donné comme idée ou comme principe, c'est que dans cette émission, je vais ne faire que des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit. Donc, je n'ai jamais joué à Pong, je n'ai jamais eu la console, je ne suis pas si vieux. Donc, je ne ferai pas Pong. Voilà. Cristal. Ah, alors. Ok. Là, la sauvegarde rapide, elle va fuser. Alors, pas ce saut-là, bien sûr. Merci, ne me prenez pas pour un con. Ce saut-là. Hop là. Du rose bif ! Du rose bif ! Arrêtez. Arrêtez, mesdames. C'est trop de harcèlement. Surtout qu'ils sortent, ils me donnent des cristaux. Non, mais ta gueule ! Je serai... D'accord. Merci. Merci. Voilà. Non. Merci. Pourquoi ? Parce que là, on arrive au premier problème du jeu, qui est sa caméra, forcément, Nintendo 64. Sa caméra lance des phases de plateforme. Pendant les phases de combat, ça passe. Mais, euh... Il dit qu'il a fait ce Castlevania à 25 ans. Oui, c'est forcément. Si on va dans l'enfance. Quoi ? Mais non, pas 25 ans. Oh là là. Je m'appuie, j'avais quel âge. Tac. Tac. Donc, ça encore, ça va. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est facile. Voilà. Voilà. Donc ça, ça passe. Non, mais sauvegarde. Alors, je vous laisse imaginer, à l'époque, ceux qui, bien sûr, pas d'immunateur, hein. Pas de sauvegarde rapide. Pas de machin. Et c'est à partir d'ici que les grosses ambiances. Vraiment, je peux vous assurer... Papa Truch. Oui, mais j'ai le droit si on n'a pas envie que ça dure trois heures. Je peux vous assurer... Que le saut et la caméra est dégueulasse. Alors là, je l'ai réussi du premier coup. C'est incroyable. Voilà. Donc, on en est déjà à deux morts. Donc, imaginez, s'il n'y a pas les sauvegardes rapides, vous reprenez au cristal que vous avez eu avant. Donc, vous retapez les trois sauts, vous retapez l'interrupteur, vous retapez la baisse des plateformes et vous retapez cette phase de plateforme là. Là, c'est bon. On l'a. Monte. Oui, parfait. Voilà. Non. Je peux... Ça vient pas de ma manette, hein. Alors, oui, bien sûr. Je joue sur émulateur. C'est une manette 360. Cette fa... Voilà. Ce n'est pas un mauvais jeu. Mais ça, c'est... Et c'est pas moi qui suis mauvais, hein. Allez, du coup, je vous incite à retourner voir, du coup, la vidéo de Joueur du Grenier. J'en... J'en reparle. Euh... Qui s'appelle, donc, c'est de la 2D à la 3D, justement, qui passe... Qui parle des jeux qui sont passés de la 2D à la 3D. C'est que réussi, ceux qui ont raté. Et donc, ils considèrent que Castlevania a raté son passage à la 3D. Et, justement, ils parlent de ce passage-là. Et oui, ce passage-là vous fait roter du sang. C'est incroyable. Quand vous n'avez pas de sauvegarde rapide, comme j'ai triché, là, ni plus ni moins... C'est une purge ! C'est une putain de purge ! Essayez... Essayez un jour ! Ça coûte rien. Un émulateur, une ROM... Alors oui, c'est peut-être très légal. Je ne sais pas si on a le droit de streamer ça. Mais c'est vraiment une purge ! C'est une putain de purge ! Oui. Donc, reprenez ce cristal-là ! Là, foutez-moi la paix ! Foutez-moi la paix ! Bon, en vrai, on va plus ramasser... Les billets de sang, hein ! Oh, regardez ! Lui, il a perdu qu'un bras ! C'est rigolo ! Salut ! Alors, il y a, bien sûr, une visée automatique, si je puis dire. Non ! Ah oui ! Là, par contre ! Non ! Non ! Non ! Ils explosent au bout d'un moment, mais... Tiens ! Salut, toi ! Il y en a qui est bloqué derrière. Bonjour ! Bonjour ! Vous voyez, le petit carré, c'est la visée automatique. Alors, l'argent ne sert pas vraiment dans le jeu, parce que... Le jeu n'est pas spécialement dur, à part les phases de plate-formes qui nous one-shot. Le jeu n'est pas spécialement, spécialement dur. Vous voyez, là, j'ai un rôti... Un rosebif, ça rend 80% de nos HP. Et... Le poulet rôti, ça rend 50%. Donc, utilisons 50%. Et voilà ! Donc, on en trouve assez régulièrement, et on peut en acheter également assez régulièrement. Donc, s'il faut pas... L'argent ne sert pas à grand-chose. Et ! On va parler, je trouve, des originalités, ou des éléments intéressants du jeu. Alors, je crois que dans un de ces cercueils, on finit par trouver une carte lune, une carte... Oh ! J'ai réussi ! Monte ! Monte ! Non, monte ! Merci. Non ? Pas là ? Ok. Donc, je trouve une des bonnes idées du jeu... Excusez-moi, je me suis perdu dans cette... Dans cette âme... Poulet ! Vite, il va disparaître ! S'il te plaît ! Poulet ! Merci. Dans cette immonde... Voilà, bouille de pixels. Les originalités du jeu. Vous allez voir, en fait, il y a des boss optionnels. Qu'est-ce que j'appelle boss optionnels ? C'est des boss qui vous spawnent uniquement si vous remplissez certaines conditions dans le jeu. Et l'une d'elles, c'est de dépenser trop d'argent aux marchands. On ne va pas tarder à rencontrer. Ne vous inquiétez pas. On le verra. Peut-être pas dans cette vidéo. Peut-être dans la vidéo d'après. Si vous vous donnez trop d'argent, justement, vous êtes trop nul et vous achetez trop d'objets. Et bien, vous avez un boss en plus qui est le marchand qui vient vous péter la gueule. Eh ouais ! Il y a un autre boss que je ne vais pas spoil puisqu'on va le rencontrer d'ici peu. Non, non ! Connard ! Et il y a plusieurs boss comme ça. Et il y en a un, c'est sur le temps. Sachez que vous avez un certain nombre de jours pour avoir la bonne fin du jeu. Et si vous ne respectez pas cette limite de temps, vous avez la mauvaise fin. Voilà. Donc, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai quand même réussi à avoir la bonne fin. Parce que, étant un gros rat écureuil, appelez ça comme vous voulez, j'ai jamais dépensé l'argent et j'avais fait suffisamment vite. Euh, voilà. Il n'est pas content que tu lui fous le diétune. Ah non, mais vous allez très vite comprendre. Euh, je suis perdu. Arrêtez de me donner de l'argent, il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent, Kit ! Bonjour ! Alors, si je me souviens bien, lui... Voilà, il nous envoie des trucs. Donc, en théorie, on est censé avoir une arme à distance. Parce que s'il vous touche... Voilà ! S'il vous touche pendant que vous faites un saut... Dans le cul, la balayette ! Pouet, pouet ! Euh... Dernière sauvegarde. Et c'est reparti ! Pouet, pouet ! Alors, on va juste prendre le rôti et on va se barrer. Ah ouais, non mais attendez, je crois que... Quand on fait ça, on a plus le... Ouais, on a plus les bonus de... Ah ouais, 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 c'est chiant. On a plus les bonus de force. Donc, il faut les récupérer, c'est chiant. Alors, on aurait pu le faire, mais on n'est pas là pour ça. Je vous ai dit, on est là pour revivre les éléments du jeu. Pas s'emmerder tous les jours. Vous avez vu, j'ai fouetté un méchant squelette ! Et je n'ai pas one shot. Donc, c'est nul, c'est chiant. Je triche. Oui, mais j'ai le droit. Vas-y, explose. Explose, exploser. Explose. Ah, on peut faire ça aussi, bien sûr. C'est pas là. C'est où ? C'était pas là. C'était au rez-de-chaussée d'un bozo. Oh, 200 balles. 300 balles ! Incroyable ! C'est l'opulence. Non. Oui. Merci. Poulet ! Hum, du poulet ! Et on sauvegarde. Comme ça, c'est éviteras de se le retaper ici. Ah, j'avais perdu des HP. Alors, c'est pas ici. Ah oui, bien sûr, il y a la roulade aussi. C'est-à-dire que si vous êtes à l'arrêt, vous vous baissez. Mais par contre, si vous roulez, youhou ! Et donc, Mister connard, on est censé, en gros, se le faire avec une arme à distance. Mais n'ayant pas d'armes à distance... Vas-y, lance la prune. Merci. Et monte ! Merci. Ah, on va tricher assez régulièrement. Alors, oui. Celui-là, on va tenter de se le faire. Et vous allez comprendre, ce jeu est une pute. Car il y a des plateformes invisibles. Je l'avais oublié, ça. Monte. On avait presque réussi le long jump. Ah, spécial 1. Alors, les spéciaux servent, si je me souviens bien, à débloquer des costumes alternatifs. Ah, d'accord, c'est même carrément une plateforme. D'accord. J'avais oublié ça. Ils servent à débloquer des costumes alternatifs. Et il faut le débloquer avec Carrie et Reinhardt. Alors, logiquement, là-dessus, bien-sûr, on utilise des lançables, mais ayant la... ... 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